Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Gamer en Carton, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'ai plusieurs choses à vous dire, mais j'ai tout d'abord une très mauvaise nouvelle pour les futurs acquéreurs d'une Tesla Model 3 ou d'une Tesla Model Y. Oui, jusqu'à présent, Tesla avait réussi à passer entre les gouttes des pénuries de composants. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que Tesla avait même développé jusqu'à 17 versions de son logiciel pour pouvoir s'adapter à l'instant T aux composants disponibles et continuer à produire sans changer les options qui sont dans sa voiture. Mais là, malheureusement, Tesla se retrouve devant le fait accompli. Je vous explique immédiatement de quoi il retourne. Comme vous le voyez, en gros titre de cet article de presse citron, Tesla commence à livrer des voitures avec des trous à la place des ports USB-C qui sont censés être dans la console centrale et qui sont censés être à l'arrière du véhicule. Certains utilisateurs ont même remonté que le tapis de charge sans fil qui est sur la console centrale ne fonctionnerait pas. Alors oui, je sais, ça va être pénalisant pour certains nouveaux acquéreurs de véhicules Tesla. Pas la peine de commencer à poser 50 000 questions, ce que je peux comprendre évidemment, mais à savoir est-ce que ma voiture aura les ports USB ou est-ce qu'elle ne les aura pas ? On n'a aucun moyen de vous donner une réponse à cette question. C'est vraiment en fonction des stocks que Tesla va réussir à avoir sur ses véhicules pour savoir si votre véhicule sera livré avec ou sans port USB. Alors que ça soit l'un ou l'autre des cas, ne vous inquiétez pas, Tesla a très bien expliqué que dès que des stocks seraient à nouveau disponibles, il suffira de se rendre dans son Tesla Center, d'y laisser son véhicule et vous serez équipé des ports USB manquants. Pour l'instant, Tesla n'indique pas de délai puisque je pense qu'ils n'en ont pas. Simplement, comme le montrent certains utilisateurs, alors vous n'allez pas vous retrouver avec des trous, en fait apparemment Tesla a mis des caches. Si j'ai bien compris, cet utilisateur a enlevé les caches pour montrer qu'il y avait bien des trous. Et donc, les ports USB sont indisponibles, vous les aurez quand Tesla sera livré et vous vous retrouverez avec une Tesla en version complète. Alors je dirais, même si je peux comprendre que c'est un petit peu énervant de se retrouver avec un véhicule à laquelle il manque des choses quand on est livré d'un véhicule neuf, je vous rappelle que certains constructeurs ont carrément changé les options de leur véhicule pour pouvoir livrer leurs clients. Peugeot, par exemple, avait définitivement remplacé les compteurs de vitesse 3D par des compteurs à aiguilles. BMW, comme je vous l'ai indiqué il n'y a pas très longtemps, a remplacé son système d'écran tactile dans son Entertainment System et a remis le système X-Drive, le fameux système AMOLED. La différence entre Tesla et ses constructeurs, c'est que ses constructeurs modifient de façon définitive les véhicules qu'ils livrent aux clients. Peugeot avait fait une remise, je vous dirais que je n'ai plus le prix en tête par contre pour BMW, je sais que c'était 500$. Est-ce que ça suffira à contenter les clients qui s'attendaient à des technologies haut de gamme ? Je n'en sais rien du tout. Ce que je peux moi vous dire, c'est que j'avais fait un sondage sur la chaîne pour vous demander si vous voudriez acquérir un véhicule avec des options qui sont plus vieilles que celles prévues ou différentes. Vous aviez été plus de 90% à me dire que vous ne prendriez pas le véhicule, que vous annulariez la commande. Si jamais on vous proposait d'avoir un système e-drive à la place du système d'écran tactile sur votre BM, ce que je peux comprendre. La différence avec ce que fait Tesla en ce moment, c'est que c'est un manque qui sera comblé par la suite. Tesla ne touche pas aux technologies de la voiture, vous aurez une Tesla complète avec toutes les technologies auxquelles vous vous attendiez. Simplement, il va manquer les ports USB et il faudra retourner en concession pour pouvoir en être équipé. C'est vraiment une nouvelle un petit peu énervante, je comprends, pour les futurs acquéreurs, mais ne vous inquiétez pas, à terme, vous aurez une Tesla complète. Cette mauvaise nouvelle étant annoncée, je peux aborder un sujet qui me tracasse depuis un petit moment. Enfin, tracasser, c'est un grand mot. Je parle depuis quelques mois de Tesla, de mobilité électrique, de voitures électriques. C'est ce qui a amené beaucoup d'entre vous à s'abonner à la chaîne. Vous venez pour ce contenu-là et vous avez dû remarquer que je reste malgré tout un geek. Donc, j'aime bien parler d'informatique. Récemment, j'ai pas mal parlé d'imprimante 3D et d'impression 3D. Et dans les commentaires, j'ai eu beaucoup d'utilisateurs qui ne comprenaient pas le fait qu'on parle de beaucoup de choses. Et je peux comprendre, si vous attendez essentiellement de la chaîne, des vidéos d'automobiles, de Tesla, c'est sûr, je comprends que l'informatique, les imprimantes 3D, tout ça, ne vous intéresse pas. Et du coup, je me suis dit que j'allais trancher et j'ai décidé de créer une chaîne secondaire qui sera dédiée à l'informatique, aux imprimantes 3D, à toutes les choses qui ne concernent ni Tesla, ni la mobilité électrique. Donc, je vais repartir totalement de zéro sur cette chaîne secondaire, avec zéro view, zéro abonnés, rien. Ça ne me dérange absolument pas, parce que je l'ai toujours dit, je ne fais pas ça pour la notoriété, je m'en fiche totalement. Par contre, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y avait une distorsion entre les sujets que vous attendiez sur cette chaîne qui va devenir principale et certains sujets que je pouvais faire. Soyez rassurés, cette chaîne principale sera dorénavant consacrée à Tesla et la mobilité électrique. D'ailleurs, j'ai lancé un sondage ce matin auquel vous avez été nombreux à dire que ce serait une bonne idée de scinder la chaîne en deux et de faire une chaîne secondaire pour les tutos informatiques et toutes les choses de geek. Donc, c'est décidé, je vais le faire. Je vous préviendrai sur la chaîne principale quand ça sera fait. Je pense qu'au fur et à mesure, je transférerai les vidéos qui concernent la partie geek sur la chaîne secondaire. Je les ferai repartir de zéro. Ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, je m'en fiche. J'essaye de respecter un minimum les attentes des gens qui me suivent malgré tout et j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir une chaîne dédiée à Tesla et à la mobilité électrique. Si les tutos informatiques et toutes les choses de ce style vous intéressent, à ce moment-là, il suffira de vous abonner en plus à la chaîne secondaire, en plus de la chaîne principale et vous aurez accès à tous les sujets que je fais. Si c'est que Tesla et la mobilité électrique qui vous intéressent, il n'y aura rien à changer. Il suffira de vous rester abonné sur cette chaîne-là et si Tesla ne vous intéresse pas, vous n'aurez qu'à basculer sur la chaîne secondaire pour avoir que des sujets sur les imprimantes 3D, l'informatique et tout le reste. Évidemment, je précise qu'il y aura certains sujets liés à l'informatique ou aux tutos qui seront sur la chaîne Tesla mais ça ne concernera que les tutos sur Tesla et sur les véhicules électriques. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été ravi de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Je prends toujours beaucoup de plaisir à faire des vidéos et à les partager avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite cloche qui va bien et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne ou sur la future chaîne secondaire. Ciao, ciao !